Yahoo les bonnes choses, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Hentai Et on va parler de Majo, Masochist Club En ce qui concerne le manga Masochist Club, nous sommes sur un one shot des éditions Taifu dans leur collection sans interdit La série date quand même de 2009 au Japon et de novembre 2013 en France Nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 18 ans et plus Et en ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Hiromi Nohara On attaque donc avec mon avis sur ce Hentai avec tout simplement les couvertures Et je te dirais que je les ai tout simplement adoré Bien que en fait c'est juste un j'adore, ça va pas être non plus un méga coup de coeur Enfin un coup de coeur et toute la gamme des coups de coeur Parce qu'il manque quelques petits trucs quand même pour que ça soit plus intéressant Et je vais te le dire au fur et à mesure Donc pour ce qui est de l'illustration à l'avant je l'ai tout simplement adoré Parce que vraiment on était bien dans le truc Majo, Masochist Club Donc ça correspondait tout à fait En plus la fille que l'on voit à l'avant, la couverture On la retrouve dès le premier chapitre Donc ça c'est très agréable parce qu'on n'a pas se posé la question de quand c'est qu'on va la voir dans le volume Elle est directement dès les premières pages Donc ça c'est très intéressant Pour ce qui est de l'illustration à l'arrière je l'aime bien Mais c'est pas non plus un gros coup de coeur On retrouve en fait tout simplement les mêmes illustrations Quand on enlève la jaquette donc rien de particulier Quand on ouvre le manga pour avoir la première page On a une droite à une page en couleur Seulement je n'apprécie pas spécialement cette illustration Mais après ça c'est un choix personnel Enfin un avis personnel plutôt Et quand on tourne la page On se retrouve sur la page de sommaire Enfin page de chapitre plutôt Qui est tout simplement la même illustration Que l'image arrière de la jaquette Ou du manga Donc assez répétitif Et donc pas beaucoup de recherche au niveau des dessins Et on attaque directement le manga Donc plutôt déçu Parce que finalement les deux pages en couleur ne me plaisent pas du tout On a pas de surprise sous la jaquette Mais bon ça ça me dérange pas spécialement Mais au final ça rend un ensemble Qui n'est pas spécialement terrible Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais que c'est la qualité de dessin que j'aime le plus dans les hentai Donc c'est un j'adore énormément Par contre en ce qui concerne mon avis sur le manga Nous sommes donc sur un one shot avec un chapitre, une histoire On a que 8 chapitres Donc 8 histoires différentes Donc ça c'est plutôt agréable Mais par contre honnêtement Ce qui concerne mon avis Je te dirais tout simplement que ça a été le plus gros flop Je crois que j'ai pu avoir limite côté hentai Donc je sais que celui-ci c'est l'un des rares 18 puces que j'ai pu lire Vu que je me suis principalement concentrée sur les 16 puces Ce qui est logique Et honnêtement j'ai été autant déçue qu'un hot manga Tellement que je n'ai pas aimé l'aventure Alors au départ on a l'impression en fait tout simplement qu'on est dans une école Où il y a une salle secrète Où en fait tout simplement à chaque fois qu'un élève a fait une bêtise Il peut être puni par un autre élève qui l'aura chopé en train de faire une connerie Donc fumer, se toucher soi-même etc etc Et tout simplement dans cette salle tu fais ce que tu veux Et ça reste entre les deux personnes qui sont dans cette salle Donc au départ je trouvais ça plutôt fun un petit peu le coup de T'as pas intérêt à te faire chopper à l'école en train de faire une connerie Parce que sinon tu sais pas ce qui va t'arriver Mais au final on n'est pas du tout sur un seul scénario Mais sur plusieurs petites histoires qui sont plus ou moins dans le même genre Mais personnellement j'ai pas trop apprécié Surtout qu'il y avait des moments où je ne comprenais plus rien du tout Au niveau du scénario je comprenais plus rien Il y a eu une ou deux pages j'étais là Je suis passé où ? Parce qu'au départ je croyais bien qu'on était dans la même école Mais qu'on avait un club carrément en gros de pervers Et cette histoire de pièces Mais après il y a eu un moment donné où je ne savais plus trop Où on était exactement parce qu'on s'est retrouvé avec un cheval en bois Tout va bien je me suis retrouvé avec une fille sur un cheval en bois Ce genre de truc Enfin à préciser que voilà les trucs La fille sur le cheval en bois Les pièces avec tout La tiraille SM Ne me choque pas en soi Mais je ne comprenais plus rien Je ne savais même plus où on était On était apparemment avec une étudiante Mais le mec c'était un vieux Et je n'arrivais même pas à savoir qui c'était Donc honnêtement en fait Ce hentai ça va être vraiment celui que j'ai le moins apprécié Celui que voilà j'ai aimé le moins Parce qu'encore Aisland of Luxury Que j'avais quand même plutôt détesté De Hot Manga Je l'ai préféré Parce qu'il y avait une histoire Même si ok il n'y avait quasiment plus de scénario Et c'était plutôt de je viole tout le monde Mais à part la fin qui était aussi assez olé olé Ça c'était on boucle la série en une vingtaine de pages Mais autant j'avais apprécié La Majorciste Club Si tu as vu ma vidéo sur Arven Animé De Hot Manga Que je te mettrai le lien de la vidéo dans le petit i Autant détester Voilà Donc je ne vais pas aller très loin Parce qu'honnêtement en soi l'idée pouvait être bonne Entre le club où on voit plusieurs élèves Justement être pervers Et le coup d'être puni etc Qui pouvait être plutôt fun Mais honnêtement au niveau de ma lecture Ça ne l'a pas du tout du tout fait Et je n'ai rien apprécié En ce qui concerne le manga A part la qualité du dessin Et la qualité des couvertures C'est tout ce que j'ai apprécié en fait dans ce manga Je t'invite donc à aller voir les vidéos Que je te mets en recommandation A cliquer sur ma tête de panda Si tu n'es toujours pas abonné N'oublie pas que je poste minimum deux vidéos en taille par mois Je te retrouve donc le mois prochain Pour deux vidéos en taille Et si tu veux savoir les titres Que je vais te présenter pendant le mois de juin Je t'invite tout simplement à aller voir Dans la barre d'infos Je t'aurai listé les noms Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo Et donc très vite Pour de nouveaux en taille Bye Bye